Bonjour à tous, ici Vigo et bienvenue dans cette vidéo de l'Institution, une série de vidéos dédiées à l'apprentissage des mécaniques des jeux paradoxes. Et pour ce premier épisode, nous allons regarder les lois de colonisation de Victoria 3. Et la première loi va concerner aucune affaire coloniale, qui est une loi qui n'a qu'un intérêt très marginal, celui d'éviter une révolution agraire. Par là, j'entends que le groupe qui sera principalement contre tout établissement de colonie, ce sont principalement les ruraux. Parfois c'est le cas d'autres groupes d'intérêt de par leur chef, mais principalement ce sont les ruraux. Et si jamais vous avez passé d'autres lois qui les rendent colériques, par exemple passer des polices ou encore les lois sur l'immigration, ils peuvent être déjà très mécoutants et passer cette loi va leur donner envie de fomenter une révolution. Et si c'est ce que vous craignez, vous pouvez toujours revenir à aucune affaire coloniale ou conserver aucune affaire coloniale afin d'éviter de vous manger une révolution sur la tête. Mais à part ça, vraiment, il faut le plus souvent essayer de profiter de ces deux lois. Pour une raison très simple, c'est que tous les bonus qui sont indiqués ici vont s'appliquer aux états non incorporés. Et un état non incorporé, c'est un état que vous obtenez soit par la colonisation, soit par la guerre. Donc autrement dit, vous allez profiter de ces bonus lorsque vous allez conquérir d'autres pays. De fait, même si vous ne voulez absolument aucune colonisation pour des raisons RP ou autres, il est quand même intéressant de passer des lois de colonisation afin de profiter de ces autres bonus lorsque vous partirez en guerre contre d'autres pays. La deuxième loi va concerner l'établissement de colonies qui, souvent, est un petit peu évité par plusieurs joueurs pour profiter de l'exploitation coloniale. Il y a d'excellents bonus aussi. Mais dans certains cas, l'attractivité migratoire dans les états non incorporés peut être beaucoup plus intéressante. Je vais prendre l'exemple de cette partie où je joue la Nouvelle-Zélande, ou plutôt les tribus unies en début de partie. Ici, la ressource la plus importante et qui manque vraiment dans cette petite nation, mais qui est aussi le cas dans énormément de petites nations, ça pourrait être Cuba, ça pourrait être Hawaï, ça pourrait être beaucoup d'états en Polynésie, c'est surtout un manque de main-d'oeuvre. On commence la partie, on a une centaine de populations et à peine 30 000 qui puissent travailler. Ce qui nous importe le plus, c'est de récupérer des populations pour qu'elles travaillent chez nous. Et le plus intéressant, c'est que ces petites populations peuvent devenir, par exemple, un protectorat d'une grande puissance. Ici, les tribus unies commencent en étant protectorat de l'Empire anglais. Elles vont donc profiter énormément de toute forme de migration, déjà parce qu'elles ont une petite population, et ensuite, vu que nous possédons le marché anglais, ou plutôt que nous appartenons au marché anglais, il est assez facile pour notre population de ne pas être trop pauvre et de consommer des biens et surtout de fabriquer des biens qui peuvent rendre le pays très attractif. Et pour les lois de colonisation, c'est extrêmement intéressant aussi, parce qu'on va profiter donc d'un 100% de bonus énorme sur l'attractivité migratoire. Ce qui fait que même si le niveau de vie de nos colonies n'est pas forcément extrêmement enlevé, ce 100% de bonus va permettre de véritablement siphonner les populations des grandes puissances dont on fait partie, par union douanière ou par protectorat. C'est là où c'est la stratégie vraiment la plus intéressante, à mon sens, pour l'établissement de colonies. C'est vraiment essayer de récupérer la main d'oeuvre des grandes puissances. En plus de cela, ça évite tout type de révolution qui pourrait mettre à mal notre économie. C'est donc le plus intéressant. Il faut bien se rendre compte que 100% d'attractivité migratoire, c'est énorme. Il faut se dire que l'élite intellectuelle, lorsqu'elle est puissante et qu'elle est heureuse, c'est à 50%. Avec le décret, on monte encore à 50%. Donc c'est élite intellectuelle plus campagne de terre d'accueil. Et à cela, si vous ajoutez en plus la découverte de l'or, donc ici c'est forcément un très bon exemple vu qu'on découvre de l'or en Ile-du-Sud et autres, alors l'attractivité migratoire va juste exploser, parce qu'on peut avoir un event qui nous donne 125% d'attractivité migratoire supplémentaire. Vous allez littéralement vider les terres anglaises. C'est donc ici que me paraît le plus intéressant d'établir l'établissement des colonies. Pour une autre stratégie, l'exploitation coloniale est complètement différente. Ici, si l'on joue une grande puissance, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. La main d'oeuvre n'est pas notre priorité numéro 1, c'est surtout les ressources qu'on retrouve. Et c'est là que c'est très pratique, parce qu'on diminue certes les subsistences dans les états non incorporés, donc on appauvrit les populations, mais le salaire de départ est diminué dans les états non incorporés, ce qui ne va pas du tout affecter notre économie, étant donné que les états non incorporés, nous n'appliquons aucun impôt dessus, ou plutôt nous ne percevons aucun impôt d'elle. Et ça va aider les industries à s'installer. Et là, c'est vraiment lorsqu'on veut récupérer du caoutchouc, qu'on veut récupérer de l'or, qu'on veut avoir du charbon qui ne serait pas sur nos terres. Là, lorsqu'on a une grande puissance, c'est vraiment utile. Mais en soi, ce qui est vraiment utile, utile, il y a aussi évidemment les 10% de capacité de production qui s'ajoutent au salaire qui rend vraiment les industries dans les états colonisés très performantes. Mais le plus intéressant reste véritablement le 25% en moins de déclin de la tension. Qu'est-ce que ça implique ? Imaginons que je sois une puissance beaucoup plus importante qu'ici la Nouvelle-Anne, plutôt le Japon, et que j'ai une démarche extrêmement impérioriste à me dire « je vais m'emparer de la Papouasie et des célèbres ». L'utilité d'avoir la tension qui ne diminue pas, ça veut dire qu'on va créer très rapidement une révolution au sein des tribus autochtones. Et là, ça va devenir très intéressant pour une raison très simple, c'est que si jamais la Papouasie, si je prends l'exemple de la Papouasie, se révolte, nous aurons l'occasion déjà d'incorporer toute la partie que nous aurons déjà conquise par la colonie. Mais en plus, si on arrive à gagner le soulèvement, on va s'emparer d'un coup de toutes les régions papouasiennes qui se sont révoltées. Et c'est très 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 efficace dans les régions où il y a un paludisme grave. Pour ceux qui ont joué au jeu, on sait très bien qu'on se retrouve parfois avec les colonisations qui avancent par palettes de 3000 jours, donc très lentement tout simplement parce que le paludisme grave ralentit énormément. Ça arrive aussi au centre de l'Afrique, par exemple, ici, ou peut-être en Lombard, oui, ici on a aussi du paludisme. Et ça va ralentir la colonisation énormément. Ce qui fait qu'avec juste l'établissement des colonies, on va être extrêmement ralenti. Même si on veut augmenter la population, on va être extrêmement ralenti par le paludisme. Et pour débloquer les technologies de paludisme, c'est vraiment, on atteint le late game avec prévention du paludisme. C'est quand même très très long. C'est pour certains pays pas forcément très développés, ça peut dépasser 1890. Donc, c'est vraiment l'optique impérialiste. On arrive, on appauvrit la population, on récupère les ressources, et au bout d'un moment, on mate le soulèvement et on arrive à obtenir toutes les terres. C'est donc ici que, d'une certaine façon, l'exploitation coloniale devient vraiment supérieure à l'établissement de colonies. C'est la vitesse d'expansion coloniale. Ici, on a une génération de croissance coloniale qui est la même pour les deux, quel que soit le niveau d'institution. Mais on arrive vraiment à une limite au temps qui nous est compté pour s'expandre, récupérer les ressources, le pétrole, le caoutchouc, etc. Et là, l'exploitation coloniale a vraiment un intérêt massif, surtout si on a une puissance moyenne ou grosse. L'établissement de colonies est pour les petites puissances, si j'ose dire. Et voilà, si je devais résumer un petit peu l'idée ici, aucune affaire coloniale permet uniquement d'éviter une révolution des ruraux. L'établissement de colonies, la meilleure stratégie me paraît vraiment d'être celle, lorsqu'on est un petit pays, qu'on appartient à l'union douanière, enfin au marché d'une grande puissance, de réussir à siphonner sa population, de vraiment profiter de ça pour à la fois l'affaiblir, et un jour peut-être obtenir notre indépendance, et à la fois augmenter nos forces de travail dans les colonies, et même dans notre pays à nous. Et l'exploitation coloniale, elle, vraiment, c'est, comme elle l'indique très simplement, exploiter les terres, ne même pas chercher à les incorporer, en soi, c'est même pas ce qu'on veut, on veut juste récolter les ressources, et surtout s'expandre de façon beaucoup plus rapidement par les soulèvements qu'on va mater grâce à notre puissance et notre technologie bien supérieure. Voilà, j'espère que cette première vidéo des institutions vous aura plu, je vous dis ciao à tous, et à la prochaine !